Les modèles de type insectes sont vraiment très rares, globalement dans la littérature scientifique et même dans la vulgarisation. Et c'est pour ça qu'on a voulu insister aussi, et pas seulement rendre compte de la cognition des primates, mais également de montrer ce qui peut être fait chez d'autres espèces animales. Et c'est ce que va faire Martin Jurfa dès maintenant, auquel je laisse la parole. Merci beaucoup Maxime. Je tiens surtout à te remercier, à remercier les étudiants de Cognivance. J'ai découvert effectivement que cette manifestation était organisée par des étudiants, et je salue fortement ceci. Je le trouve absolument remarquable. Et donc c'est un véritable plaisir que d'être ici pour vous raconter certaines des recherches que nous faisons depuis que nous sommes dans ce parcours de comprendre la cognition et le fonctionnement cérébral, la plasticité, l'apprentissage et la mémoire à partir de certains modèles invertébrés. Donc ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est de parler essentiellement des recherches d'un des modèles qu'on utilise dans notre équipe, puisqu'on aborde aussi des problèmes, comme l'a dit Maxime, à partir de fourmis différentes, drosophiles aussi, qui est extrêmement importante pour nos recherches neurobiologiques. Mais je voudrais parler aujourd'hui de l'actrice principale de cette histoire, qui est essentiellement l'abeille domestique que vous voyez ici, et qui donc est un modèle intéressant quand on veut comprendre, par exemple, différents aspects sur la plasticité comportementale, l'apprentissage, la mémoire, puisque cet insecte présente une particularité par rapport à d'autres insectes. Dans un premier temps, évidemment, vous le savez très bien, c'est un insecte social. Il vit en société organisée, avec des stratégies de communication extrêmement importantes pour exploiter les sources de nourriture, et dans le contexte d'exploitation de cette source de nourriture, elle montre un comportement qui a été déjà observé par Aristote il y a bien longtemps, logiquement, qui est ce qu'on appelle la constance florale. Donc, la constance florale est justement le fait que les abeilles ne vont pas dans un même vol de butinage d'une fleur ou d'une espèce florale à l'autre, mais restent fidèles toujours à la même espèce, tant que celle-ci est capable de fournir une récompense profitable de nectar, hydrate de carbone ou de pollen, protéines. Donc, tant que cette espèce sera profitable, l'abeille restera toujours constante à travailler, disons-le, à la chaîne. Donc, il y a un travail à la chaîne qui se fait, et l'explication même de ce travail à la chaîne, c'est la capacité de l'abeille à apprendre et mémoriser les informations sensorielles typiques des fleurs exploitées. Elles apprennent donc les couleurs, par exemple, les odeurs, les formes, les silhouettes, la position de l'espace, et c'est cet apprentissage, cette mémoire qui leur permet de revenir constamment vers la fleur qu'elles exploitent à un moment donné. Donc, l'autre événement intéressant, surtout du point de vue expérimental, pour un chercheur intéressé par ces capacités, est le fait que ces animaux sont expérimentalement accessibles. Je veux dire par là que vous pouvez les entraîner, vous pouvez donc les faire travailler pour vous, par vous ou pour vous, dans des dispositifs spécialement conçus, les faire venir dans le laboratoire pour travailler dans des dispositifs où vous allez poser des questions spécifiques, du genre, par exemple, comment vois-tu le monde ? Est-ce que tu distingues ces couleurs, ces odeurs-là ? Est-ce que tu es capable de mémoriser ces odeurs ? Et si oui, combien, par exemple, ta mémoire dure-t-elle ? Évidemment, toutes ces réponses vont être fournies dans le comportement de l'animal qui va travailler de façon systématique et régulière pour vous, va faire des centaines d'allers-retours entre la ruche et le laboratoire, si et seulement si, logiquement, vous êtes capable de fournir la gouttelette de solutions sucrées qui remplace le nectar qu'elles sont en train de chercher. Donc, dans cette mesure-là, l'abeille va être extrêmement coopérative et elle va travailler pour vous de façon régulière pour répondre à vos questions. Donc, ce qui est aussi extrêmement intéressant, surtout pour le neurobiologiste du comportement que je suis, c'est qu'au cours des années, nous avons mis en place, nous et d'autres, évidemment, plusieurs méthodes invasives qui permettent donc d'aller dans ce cerveau et de comprendre, par exemple, les principes de base de certaines architectures neuronales qui, donc, vont être à la base de certaines des capacités qui nous intéressent. Donc, il y a aussi un autre élément qui n'est pas négligeable, mais je ne parlerai pas de ceci aujourd'hui. Sachez-le quand même, ça fait partie des organismes qui ont le génome entièrement séquencé, ce qui a ouvert toute une voie importante pour comprendre, par exemple, les bases moléculaires génétiques de la cognition, ce qui est un sujet très, très chaud, je dirais, sur lequel on travaille à l'heure actuelle. Donc, c'est intéressant aussi parce qu'il y a un certain système nerveux relativement simple, donc 100 billiards de neurones chez nous, rappelons-le, alors qu'ici, on trouvera seulement 950 000 neurones dans ce petit cerveau miniature, pas plus grand qu'un millimètre cube. Et donc, si la question que l'on pose est de pouvoir cerner certains réseaux, certaines structures ou architectures responsables de telle ou telle capacité, un pari naïf, certes, est de se dire qu'il serait peut-être éventuellement facile de trouver entre 950 000 par rapport à 100 billiards de neurones, ne serait-ce qu'en termes statistiques. Donc, quelles sont les questions qu'on voudrait poser aujourd'hui, qu'on pourrait aborder ensemble ? Donc, dans un premier temps, je dirais qu'il s'agit de comprendre le potentiel du mini-cerveau de l'abeille. De quoi est-il capable ? Donc, Maxime abordait l'introduction en disant que quand on parle de cognition, on pense sur l'animal, essentiellement au primate, mais de quoi est-il capable ce petit cerveau que vous voyez ici, en une véritable reconstruction 3D, ce n'est pas un schéma, on le voit en principe comme ça, ce cerveau, et surtout, quel type de performance va-t-on trouver produite par ce cerveau ? Est-ce que ces performances vont-elles rester au niveau élémentaire, ce qu'on pourrait déjà supposer, par exemple, des simples apprentissages de type associatif, par exemple, Pavlovien ou Opéran, un simple lien univoque et non ambigu entre deux éléments, je ne sais pas, bleu récompense, jaune non récompense, par exemple, est-ce qu'on va trouver essentiellement ce type d'apprentissage élémentaire, ou est-ce qu'on peut trouver des traitements qu'on n'hésiterait pas à appeler de haut niveau ou cognitif, s'il s'agissait, par exemple, d'un autre modèle animal ? Est-ce qu'on peut trouver des traitements qui ne pourraient pas être forcément expliqués par des simples liens élémentaires, stimulus-stimulus ou action-stimulus ? Et si oui, surtout, comment l'architecture norale qu'on a ici sous-tend ou pourrait-elle sous-tendre ses capacités ? Donc, quelles modifications cérébrales permettraient les unes, les élémentaires et les non-élémentaires ? Donc voilà les questions que je voudrais un peu aborder avec vous aujourd'hui. Et la première chose que je voudrais faire, c'est de vous montrer certaines préparations, certains protocoles qui peuvent être utilisés dans ce modèle expérimental pour étudier l'apprentissage. Je commencerai par un apprentissage associatif simple, certes, et j'essaierai par la suite de complexifier cette situation. Donc, je voudrais vous montrer un protocole pour étudier l'apprentissage olfactive associatif chez l'abeille, qui est le fameux protocole du conditionnement de l'extension du proboscis. C'est un protocole qui utilise une abeille immobilisée. Et donc, vous allez voir que néanmoins, malgré la situation artificielle d'immobilisation, l'animal est capable de fournir des réponses qui montrent l'existence de l'apprentissage et la mémoire. Donc, je vous disais que c'est le protocole de conditionnement olfactif du réflexe d'extension du proboscis. Qu'est-ce que ceci veut dire ? Tout simplement que les abeilles ont un proboscis, c'est-à-dire une trompe, la langue, tout simplement, et qu'il y a un réflexe inné, typique, qui se manifeste chez toute abeille affamée. Il suffit de toucher les antennes avec une gouttelette de solution sucrée, ce qui voudrait dire qu'elles ont trouvé quelque chose d'appétitif autour d'elles, pour que ce réflexe ait lieu, boum, le proboscis sort immédiatement. Il est étiré, et donc c'est un réflexe logiquement adaptatif, puisque ça veut dire qu'elles cherchent la nourriture qui se trouve quelque part autour d'elles. Donc, comment ceci est fait ? Donc, vous voyez ici un animal qui est immobilisé dans un petit tube métallique. Vous voyez, il est fixé, rigide, là-dedans. Il y a juste la tête qui sort, qui est là. Et donc, devant cet animal, il y a un dispositif, un olfactomètre contrôlé par ordinateur, qui permet d'envoyer constamment un jet d'air propre vers la tête de l'animal, dans lequel on peut traduire, contrôler par ordinateur, un pulse d'odeur, qui va être notre stimulus conditionnel, c'est-à-dire une odeur qui, pour l'animal, à l'origine, ne veut rien dire, qui n'est pas connue, qui n'induit pas de réponse appétitive du tout. Donc, comment on va donner, par contre, le sucre ? C'est simple, par exemple, méthode primitive, ici, petit cure-dent imbibé de solutions sucrées qui ira toucher les antennes pour déclencher le réflexe d'extension du proboscis. Donc, vous l'aurez compris, ce qu'on essaye d'induire ici, c'est conditionner ce réflexe appétitif en faisant l'association ou l'appareillement odeur-sucre. De sorte que si cet appareillement marche, l'animal doit associer odeur et sucre et par la suite, apprendre à étirer le proboscis à la présence même de l'odeur qui est pris comme le prédicteur de solutions sucrées. Donc, voilà, ce que vous voyez ici est l'animal immobilisé. Vous allez voir un carré rouge qui indique le moment où l'odeur arrive et cette odeur étant inconnue ne déclenche aucune réponse chez l'animal particulière. Mais maintenant, vous donnez le sucre et vous déclenchez aisément l'extension du proboscis. Vous voyez que l'animal est motivé, il insiste, il veut encore plus. Ça lui a plu, évidemment. Et donc, ça veut dire qu'on a normalement créé, en faisant ceci, une association de type élémentaire odeur-sucre. Maintenant, en cliquant dessus, merci Maxime, donc on voit effectivement la manifestation de l'apprentissage puisque maintenant, à l'arrivée de l'odeur, ici, l'animal étire le proboscis, donc montrant qu'il a appris clairement l'association entre odeurs et la récompense de sucre. Vous voyez donc que malgré l'immobilisation, malgré la situation, entre guillemets, artificielle, l'animal manifeste très bien cet apprentissage. Et ce protocole, justement, marche parce que l'appétence est importante, l'animal est affamé. Et évidemment, donc, le protocole reproduit en partie le contexte naturel de l'association odeur-sucre qu'elle trouve dans les fleurs. Cet apprentissage est spectaculairement rapide puisque si je vous montre ici le pourcentage d'abeilles qui répondent avec cette réponse conditionnée à l'odeur au cours de six essais, vous avez vu un essai de conditionnement au cours du film, vous verrez typiquement, si vous employez une odeur que j'appellerais l'odeur à récompenser, à plus, typiquement, ce type de réponse, ça veut dire qu'au bout du troisième oisez, vous aurez toute votre population d'abeilles qui a pratiquement appris. Si vous considérez que les essais sont séparés de 10 minutes, vous voyez que c'est extrêmement rapide. Ça marche très, très bien. Ça génère une mémoire robuste qui peut durer la vie entière de l'animal si et seulement si l'animal n'apprend pas entre-temps autre chose qui viendrait l'emporter sur l'apprentissage précédent. Si vous gardez ces animaux dans une cagette, dans une étuve au noir, et vous les nourrissez, etc., et vous le replacez dans le même dispositif, par exemple, deux semaines plus tard, ce qui est la vie utile d'une abeille butineuse, et que vous leur demandez maintenant, bon, il y a trois odeurs, laquelle a été apprise ? Typiquement, les réponses que vous obtenez sont celles-ci. Le grand avantage de cette préparation, pour nous, les neurobiologistes, c'est qu'on peut, ici, aisément, travailler avec le cerveau exposé. Pourquoi ? Parce que la cuticule, la surface externe du corps d'un insecte, c'est une carapace, juste une carapace, ce n'est pas énervé. Donc, il est évident qu'on peut découper cette carapace pour exposer le cerveau, pour accéder à ce cerveau, et le enregistrer par différentes méthodes, alors que l'animal manifeste son comportement typique, sans aucun gène, comme vous l'avez vu. Le seul soin qu'il faudra prendre, c'est éviter la dessécation, évidemment, par exposition à l'air, et c'est pourquoi il faudra perfuser régulièrement. Mais sinon, vous voyez que l'animal, donc, va montrer le même type de réponse, et donc, il est possible d'aller dans ce cerveau que vous voyez ici, pour étudier à différents stades qu'est-ce qui se passe, que ce soit par électrophysiologie, que ce soit par imagerie calcique, que ce soit par différents types de blocages pharmacologiques, RNAI, etc. Qu'est-ce qui se passe lors de cet apprentissage et de cette mémorisation ? Et pour vous montrer ce qu'est-ce qui se passe, j'ai choisi simplement deux petits exemples. Donc, je voudrais tout d'abord, puisqu'on parle d'apprentissage olfactif, récapituler rapidement qu'est-ce qu'on a ici dans un circuit olfactif d'un insecte. Donc, vous allez avoir les antennes qui sont le véritable organe, donc, de perception olfactive, ça serait le nez, entre guillemets, de l'insecte. Et sur ces antennes, vous allez avoir à peu près 60 000 récepteurs olfactifs qui vont donc être impactés par des molécules olfactives particulières et qui, étant stimulés par leurs molécules respectives, vont envoyer donc un signal qui va parcourir tout le nerf antennaire pour arriver au cerveau, pour informer la présence d'une odeur donnée. Le premier endroit de traitement va être le lobe antennaire. Cette structure qu'on voit ici, qui ressemble énormément au bulbe olfactif des vertébrés et c'est parce qu'elle est faite de glomérules, comme le bulbe olfactif des vertébrés. Et donc, c'est à ce stade-là, donc, au niveau du bulbe olfactif ou du lobe antennaire, qu'on va avoir un premier traitement de l'information et de là, l'information va partir, traiter, donc, vers d'autres centres comme ce qu'on appelle la corne latérale ou surtout vers ces grands centres, ici en rouge, qu'on appelle les corps pédonculés ou corps en champignon que vous voyez ici, qui sont réputés pour être historiquement le site de stockage de mémoires à long terme, surtout des mémoires olfactives, c'est ce qu'on pense. Donc, si je vous montre maintenant juste un hémisphère du circuit olfactif, juste cette partie-là, donc, voici ce que vous verriez. Donc, le lobe antennaire, la première partie du traitement, les tracts de neurones qui quittent cette structure pour aller emmener l'information olfactive, par exemple, dans la corne latérale, ici, ou dans ces fameux corps pédonculés, et c'est là où je voudrais qu'on aille regarder un petit peu. Ça, c'est un corps pédonculé, il y aurait un autre de l'autre côté, logiquement, et ces corps pédonculés, vous les voyez mieux ici, voici donc une vue frontale d'un corps pédonculé, sont extrêmement intéressants pour nous, parce qu'il s'agit non pas seulement de structures olfactives, mais de centres essentiellement multimodaux. C'est-à-dire que, ici, vous allez avoir des informations olfactives qui vont arriver ici et là, mais vous allez avoir, de façon ségrégée, aussi l'arrivée d'informations visuelles, ici, d'informations mécanosensorielles, d'informations gustatives. Bref, c'est un véritable carrefour d'arrivées de différents tracts de traitement de différentes informations sensorielles. Or, ce qui est absolument passionnant, c'est que quand vous enregistrez, par électrophysiologie, les neurones qui quittent cette structure, donc qui seraient quelque part ici, ça, c'est l'entrée, ça, c'est la sortie, ces neurones sont multimodales, c'est-à-dire qu'elles répondent à tout, odeurs, couleurs, etc. Ça veut dire qu'ici, dedans, dans ces structures qui sont faites d'un nombre impressionnant de neurones, 170 000 neurones constituent, normalement, ces corps pédonculés, il y a des processus d'intégration, il y a des crosstalk, des charges d'informations, donc, entre ces différents modules qui arrivent de façon séparée dans cette région particulière du cerveau. Donc, ces régions sont réputées pour être le substat de la mémoire, et je vais vous le montrer, et elles montrent une association étroite avec des systèmes de renforcement et des systèmes d'attention. Vous allez voir qu'il est possible de parler d'attention dans le cas d'une insecte, je reviendrai sur cet aspect plus tard, puisque, bon, il y a tout un système de neurotransmetteurs là-dedans qui va réguler, donc, tout ce qui soit la signalisation de la récompense et aussi les processus d'attention. Donc, restons sur ces corps pédonculés, donc, voici encore l'idée, ça, c'est un cerveau vraiment d'abeille, là, on est en train de rentrer en profondeur et sortir, et comme je dis, on va regarder les corps pédonculaires, en particulier, les corps pédonculés que vous voyez ici, voici un, voici l'autre, et si on regarde leur organisation, on les voit mieux ici, ça, c'est les corps pédonculés, voici un, voici l'autre, on va détecter qu'il y a une ultra-structure très fine dans ces corps pédonculés. Donc, si, par exemple, on regarderait la région d'entrée, je vous disais que c'est là où arrivent les informations olfactives, visuelles, etc. Donc, on verrait en détail que cette région d'entrée des corps pédonculés est faite de microglomérules. Donc, voyons-le, vous voyez, on va faire un détail de cette partie-là, et là, vous voyez, par exemple, ça, c'est la partie olfactive, ça, c'est la partie visuelle, par exemple, bon, il y aura d'autres sous-régions, mais j'ai juste représenté celle-là, et si je fais encore une fois un détail de cette partie-là, prenons la partie olfactive, là, vous voyez bien, je l'espère, les microglomérules, et voici un microglomérule, vous pouvez aussi réaliser l'échelle, 3 microns, c'est vraiment minuscule, et qu'est-ce que cette structure-là ? Ici, on a utilisé un double marquage, vous voyez, rouge et vert, pour comprendre qu'est-ce qu'un microglomérule. Et ce que c'est un microglomérule, un microglomérule, on le comprend, si on imagine qu'il y a des neurones olfactifs qui viennent d'ici, là, par exemple, qui apportent l'information ici, et par exemple, un neurone olfactif de projection qui viendrait d'ici, qui serait comme ça, et qui sera entouré par les neurones qui constituent cette structure, qui feront ce-ci. Et c'est ce que vous observez ici. Donc, ces boutons synaptiques, donc cette convergence entre ces deux types de cellules, c'est ce que vous voyez ici, et qui forment ces microglomérules. Très bien. Donc, justement, je vous parle de microglomérules parce qu'on a fait récemment une expérience qui montre, en quelque sorte, comment la mémoire va rendre plastique ce cerveau. C'est mon premier point. Je voudrais qu'on comprenne que ce cerveau, malgré sa simplicité, malgré le fait de venir d'un insecte, est extrêmement plastique et est en train de changer tout le temps avec l'apprentissage et la mémoire. Donc, ici, voici l'expérience qui a été conçue par Benoît Orcade et Jean-Marc Deveau, qui est un assistant dans mon équipe. Donc, c'est une expérience qui a utilisé le conditionnement olfactif que vous avez déjà vu dans le film. Donc, odeur sucre. Et ce que vous voyez ici, c'est qu'ils ont utilisé cinq fois odeur sucre. Odeur sucre, odeur sucre, odeur sucre, c'est pareil, par cinq minutes. Pourquoi cinq ? Parce qu'ils le savaient déjà, on le savait déjà, cinq essais, cinq appareillements odeur sucre sont suffisants pour induire une mémoire à long terme qu'on peut récupérer plusieurs jours après. Très bien. Donc, un groupe contrôle, évidemment, est le groupe non appareillé qui a exactement la même expérience sensorielle, cinq fois odeur et cinq fois sucre. Mais cette fois-ci, les deux types de stimuli sont désappareillés. Comme ils sont désappareillés, il n'y aura pas possibilité pour cette aveille d'apprendre la relation entre odeur sucre. Il n'y aura pas apprentissage, il n'y aura pas formation de mémoire. Donc, ceci sera prouvé parce que trois jours après, ces animaux seront testés pour voir s'ils répondent à l'odeur apprise. Logiquement, ce groupe devrait le faire et ce groupe ne devrait pas parce qu'il ne devrait pas avoir appris quoi que ce soit. Donc, voici ce qui s'est passé. Donc, ça, c'est l'apprentissage. Logiquement, le groupe appareillé apprend. Vous l'avez déjà vu dans le graphe précédent. Ceci reproduit la même chose. Le groupe non appareillé, logiquement, n'apprend rien au cours des cinq essais. Et par la suite, donc, quand on teste la mémoire de ces dégroupes, trois jours après, au jour 4, on voit effectivement que ce groupe a une très bonne mémoire et ce groupe non. Parfait. Jusque-là, tout est bien. Mais maintenant, on vient l'analyse de la structure fine des microglomérules dans les corps pédonculés. Donc, on a comparé ici les animaux au jour 4, c'est-à-dire une fois qu'ils ont montré qu'ils avaient, oui ou non, la mémoire. On s'est demandé si le cerveau avait changé, si la structure fine des microglomérules avait varié suite à la formation de cette mémoire. Et on a regardé, logiquement, dans la région olfactive, puisque c'est un apprentissage olfactive, mais on a pris aussi comme contrôle la région visuelle, puisqu'on s'est dit que ce n'est pas un apprentissage visuel, donc rien devrait changer dans cette région visuelle. Si changement il y a, ça devrait être ici. Effectivement, voici ce qui s'est passé. On regarde la densité microglomérulaire. Le groupe qui n'a pas appris et qui n'a pas formé de mémoire à un niveau basal, le groupe qui a appris et formé mémoire, montre une augmentation significative des microglomérules. C'est-à-dire, il y a une densité accrue, une plasticité manifeste, plusieurs macroglomérules qui se sont ajoutés là-dedans. Dans l'air olfactive, si on regarde dans l'air visuel, par contre, aucun changement, logiquement aussi, puisqu'il n'y a pas eu d'apprentissage visuel dans cette situation-là. Donc, quels sont les mécanismes possibles ? On est en train de l'étudier. On pense qu'il y a une synaptogénèse, c'est-à-dire, nouvelle synapse qui se forme. Concrètement, ce qu'on pense, c'est que, bon, ce cerveau est évidemment plastique, vous l'avez vu. Donc, l'architecture synaptique de la région olfactive change et donc, on pense que, comme la mémoire à long terme dépend de la synthèse protéique, il y a eu probablement une épinogénèse, c'est-à-dire, nouvelles épines d'endritine qui se sont faites et qui ont connecté avec les neurones qui arrivent pour générer des nouveaux microglomérules. Donc, on est en train de travailler à l'heure actuelle, mais ce résultat me permet de montrer jusqu'à quel point on est loin de la métaphore cerveau d'insecte, ordinateur, plaque mère, puisque ceci est plastique, ça change tout le temps, comme vous avez vu. Donc, et on pense logiquement que c'est dans ces nouvelles structures que c'est génère qu'on peut stocker les nouvelles mémoires olfactives qui ont été générées. Donc, mais est-ce que les corps pédonculés servent seulement à stocker ou à récupérer des mémoires ? Ma réponse est non. Je voudrais vous montrer un nouveau résultat ici qu'on n'a pas encore fini de ficeler, je dirais, mais je voulais le partager avec vous, où on montre que cette structure serait aussi cruciale pour des apprentissages, je dirais, peut-être de haut niveau, c'est une exagération, mais en tout cas, pas si simple que ce qu'on vient de voir. Et concrètement, l'idée est ici de bénéficier d'un autre type de méthode invasive qui est la possibilité de bloquer de façon réversible ces corps pédonculés. Donc, ça, ça a été mis en place par Jean-Marc Deveau qui a montré, donc avec tous les contrôles nécessaires, qu'on peut injecter, par exemple, un anesthésique local, la procaïne dans ces corps pédonculés avec tous les contrôles de diffusion, etc., de façon à, donc bloquer de façon réversible ces structures. Vous voyez donc comment on procède. On peut cibler la structure, injecter précisément ici et là, et donc faire taire la transmission synaptique dans ces corps pédonculés. On a étudié tous les mécanismes par patch, climp, etc., sachant que ce qui est bloqué sont les courants de sodium et potassium voltage dépendants. Bon, bref, je vous passe de toute cette analyse mécanistique. ce qui est important, c'est que cette méthode permet de bloquer les corps pédonculés à un moment donné. Et donc, on peut demander à l'animal qu'est-ce que tu peux faire alors que tu n'as pas de corps pédonculés. Et justement, c'était la question qui était posée pour un apprentissage non linéaire. C'est-à-dire, ce qu'on a demandé à l'abeille, c'est que si au-delà d'apprendre des apprentissages simples odeurs sucres, elle était capable d'apprendre un apprentissage, un protocole qu'on appelle le patterning négatif, qui induit un problème de type non linéaire, le fameux problème X-OR, pour ceux qui sont bien dans ce domaine-là. Donc, l'idée est la suivante, c'est-à-dire que l'animal est entraîné, que ce soit une abeille ou n'importe qui, avec trois types de stimuli. A, B, et la présentation simultanée de A et B. Et donc, chaque fois qu'il y a A, c'est renforcé, B, c'est renforcé, et A et B, ça ne l'est pas. Donc, évidemment, tout ça en succession aléatoire, pseudo-aléatoire, donc ce n'est pas premièrement l'un, ensuite, et l'autre, donc tout est aléatoire. L'animal doit donc apprendre à réagir à A, A, B, OK, comme ici, odeur B récompensée, mais chaque fois qu'il y a la présentation simultanée de A et B, l'animal doit inhiber sa réponse. Ce qui est, donc, non linéaire, puisque l'animal doit apprendre que A, B n'est pas la simple somme de A plus B. Puisque, si on réagissait de façon linéaire, on doit répondre deux fois plus à A, B qu'à A et à B, alors qu'ici, on demande tout le contraire. On demande d'inhiber cette réaction à A, B. Donc, c'est une discrimination que j'appelle aussi ambiguë, parce que vous voyez que chaque élément est autant de fois renforcé que non renforcé. A plus, A moins, B plus, B moins. Donc, l'animal ne peut pas se baser sur l'élément A ou B pour résoudre, il faut vraiment générer d'autres stratégies pour résoudre ce problème. Sachez aussi que nos études d'imagerie calcique, je n'ai pas le temps de vous parler ici, avaient déjà montré que la représentation olfactive de A, B n'est pas un nouveau stimulus HIC, ce qui rendrait le problème trivial et facile, mais finalement que l'animal voit A et B dans la présentation simultanée de A et B au niveau du codage cérébral par image récalcique. Donc, on demande à l'animal d'apprendre que A, B est différent de A plus B. C'est ça la question. Est-ce qu'il peut faire ça ? Voici des résultats. Ça, c'est un groupe qui est contrôle, qui est injecté dans le cerveau, non pas avec le bloqueur des corps pédonculés, mais avec de la solution saline. Vous voyez que c'est intéressant parce qu'au bout des essais, les animaux apprennent effectivement à répondre à A plus et à B plus, deux odeurs, et à inhiber leur réaction à A, B moins. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début, vous voyez qu'ils répondent même deux fois plus, comme le prétendrait l'idée de traitement linéaire, à A, B, mais que par la suite, ils inhibent cette réponse de sommation. Donc, qu'a fait le groupe Procaïne sans les corps pédonculés ? Eh bien, vous avez vu, ces animaux ne peuvent rien faire. Ce résultat ne montre rien dans le sens où il se pourrait que le blocage de corps pédonculés abolisse directement l'olfaction. Donc, il faut une expérience contrôle supplémentaire et je vous la montre. Cette expérience est ici où des animaux sont traités aussi à apprendre à discriminer deux odeurs simples d'une présentation conjointe, mais cette fois-ci, le problème est élémentaire et simple parce qu'il s'agit d'apprendre A plus, B plus contre deux autres odeurs C, D moins. Et c'est simple parce que A est toujours récompensé, B est toujours récompensé, C et D ne sont jamais récompensés. Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est linéaire. Le groupe s'aligne évidemment sans problème et sans sommation apprend ceci. Le groupe procaïne sans corps pédonculé fonctionnel apprend aussi le problème. Et il apprend aussi le problème parce que, comme on le sait aussi, déjà les structures précédentes de traitement montrent des phénomènes de plasticité qui pourraient résoudre ce problème-là. Donc, ce qui est intéressant dans ce test, dans ce résultat nouveau, c'est qu'ici, on montre que, ou on croit montrer, que les corps pédonculés ne servent pas seulement à stocker ou restituer des mémoires olfactives, ils ont un rôle spécifique pour des traitements de type non linéaire, pour des problèmes qui vont au-delà des apprentissages simples ou élémentaires. Donc, l'hypothèse que je veux formuler ici, c'est que, comme chez le vertébré, où on parle de certaines structures cérébrales, hippocampales, paripocampales, néocorticales, il y aurait possibilité de gérer des apprentissages complexes, configuraux au niveau de ces régions-là et des apprentissages simples en dehors de ces régions-là et qu'on aurait donc, finalement, dans le cerveau d'un insecte comme dans le cerveau d'un mammifère, des régions dédiées à des apprentissages différents selon la complexité de l'apprentissage ou du problème que l'on a. Très bien. Maintenant, je voudrais un peu casser la baraque, je dirais, parce que tout ceci est intéressant et permet de voir comment on peut affiner les niveaux d'analyse pour certains problèmes, mais évidemment, il y a un problème pour nous, les comportementalistes qui ne sommes pas seulement des neurobiologistes, c'est la question de qu'est-ce qu'on perd quand on va avoir une constriction de la richesse comportementale par le fait que l'animal ne bouge pas. C'est vrai qu'on a gagné plein de choses, mais qu'est-ce qu'on a perdu par ailleurs ? Est-ce qu'on n'a pas perdu quand même des fenêtres importantes de connaissances en faisant ceci ? L'avantage, c'est qu'on accède au système nerveux, d'accord, parce que l'animal ne bouge pas, mais qu'est-ce qu'on a perdu ? Et donc, voici ce que je voudrais vous montrer de qu'est-ce qu'on perd et pourquoi il faut, pour moi, toujours avoir le recul de revenir en arrière et de ne pas être obnubilé par les approches réductionnistes, et je suis, moi, le premier à les appliquer, mais pouvoir faire la combinaison en deux approches réductionnistes et approches intégratives. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est un autre protocole d'apprentissage chez l'abeille qui est des apprentissages visuels et qui vont utiliser donc des abeilles en libre vol parce que les abeilles dans les tubes immobilisés ne sont pas capables d'apprendre des stimuli visuels. On peut discuter après pourquoi, mais sachez que pour mettre en évidence l'apprentissage visuel, il faut qu'elle puisse bouger librement. Et ceci a été découvert depuis nombreuses années, par exemple, par ce monsieur Karl von Frisch, prix Nobel en 1973, qui donc a eu l'idée de marquer les abeilles pour pouvoir les suivre systématiquement et contrôler l'expérience et a montré avec ceci que les abeilles voient le monde en couleur en posant un petit plat avec de la solution sucrée sur un carton bleu et voir par la suite que s'ils offraient des alternatives achromatiques, les abeilles allaient toujours vers le bleu et ne confondaient jamais bleu et gris comme il était cru à cette époque-là. Donc c'est une expérience qui est une expérience d'apprentissage et de discrimination puisque vous voyez que les abeilles apprennent à associer une couleur particulière à la récompense de solutions sucrées. Donc depuis que ce protocole existe, nous avons essayé de l'utiliser pour répondre à des questions cognitives. Je voudrais donc poser premièrement cette question-là puisque j'avais dit tout à l'heure qu'on pourrait parler éventuellement d'attention chez un insecte. Est-ce que les abeilles font attention ? Est-ce qu'une abeille peut être plus ou moins attentive selon la situation ? Peut-on parler d'attention dans le cas d'une abeille ? Donc qu'est-ce que l'attention ? J'ai déjà vu des posters dehors qui parlent du problème mais j'ai voulu ramener ceci à Mike Posner qui nous dit avec qui on a beaucoup discuté et qui effectivement l'attention est la capacité à focaliser notre perception sur un stimulus ou groupe de stimuli tout en filtrant d'autres stimuli simultanés qui sont moins pertinents pour le moment ou la tâche considérée. Donc il y a cette notion de filtrage et de focalisation sur les éléments qui sont donc prédicteurs ou importants pour la réalisation de la tâche. Donc je voudrais vous montrer une expérience qui a été faite donc à l'origine pour montrer une capacité de catégorisation visuelle chez l'abeille mais qui nécessite forcément d'attention et de filtrage d'informations donc accessoires. Donc on a voulu savoir si les abeilles donc peuvent catégoriser des stimuli en fonction de leur symétrie bilatérale. Donc des stimuli présentés verticalement qui ont donc soit une symétrie bilatérale comme cette fleur soit qui ne l'ont pas. Donc est-ce que les abeilles peuvent-elles être entraînées à catégoriser ces stimuli en base à cette information exclusivement ? Est-ce qu'elles peuvent extraire d'une succession d'images différentes que symétrie ou asymétrie et l'information à laquelle il faut prêter attention pour obtenir la récompense ? Voici comment ceci est fait. Ça c'est un exemple d'une abeille mais sachez que cette abeille arrive au dispositif en volant de la ruche au laboratoire et elle va voir sur une paroie verticale toujours trois figures. Celle-ci, 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 celle-ci. Donc dans ces trois figures il y a toujours une qui est symétrique signe plus récompensé et deux qui ne le sont pas. Donc elle va tourner en rond elle va finir par se poser ici et elle aura le sucre. Elle s'en va trois minutes après elle arrive surprise trois nouvelles figures et c'est celle-ci qui est récompensée et les deux asymétriques qui ne le sont pas et ainsi de suite. Donc tout change tout le temps pour cette abeille qui va et qui vient tout change. le seul critère qui reste constant c'est que symétrie est récompensée et asymétrie n'est pas récompensée. Donc et bon évidemment ceci a été fait avec plusieurs abeilles les stimuli changent selon l'abeille mais l'important c'est de savoir qu'entre ces entraînements on va intercaler des tests des tests qui ne présentent pas de récompense. Ces tests présentent douze figures donc soudain elle arrive il y a douze pas trois six symétriques et six asymétriques et là elle va nous montrer comment elle choisit en fonction de ce qu'elle est en train d'extraire du problème. Donc voici le résultat donc vous voyez par exemple qu'il y a deux groupes un groupe entraîné pour symétrie comme cette abeille là et il y a un autre groupe d'abeilles entraîné pour asymétrie c'est à dire où il y avait des triades où il y avait un stimulus asymétrique récompensé et deux stimuli symétriques non récompensés c'est à dire le test l'expérience dans les deux sens. Vous voyez donc que les deux groupes d'abeilles au début choisissent au hasard entre ces stimuli qui ne sont pas renforcés mais qu'à un moment donné elles commencent à répondre celles qui sont entraînées pour symétrie à symétrie et celles qui sont entraînées pour asymétrie à asymétrie. Vous voyez donc que c'est intéressant parce que si on reprend l'expérience de la même façon mais avec des stimuli tout à fait contrôlés donc fait en MATLAB même R même quantité de pixels etc. mais même principe symétrie récompensée asymétrie non récompensée nouveau stimuli test jamais utilisé dans l'entraînement etc. Vous obtenez la même performance. Donc les abeilles entraînées pour symétrie vont choisir à un moment donné symétrie nouvelles informations symétriques et celles de asymétrie nouvelles informations asymétriques. Donc c'est intéressant parce que ces abeilles ont dû filtrer toutes les autres informations par exemple de bas niveau orientation silhouette etc. quantité d'énergie des images pour porter attention à symétrie pour résoudre la tâche donc elles ont appris la tâche transférer leur choix vers des nouveaux stimuli qui présentaient cette caractéristique renforcée symétrie ou asymétrie donc bon évidemment on conclut qu'elles peuvent catégoriser des images mais qu'il y a eu une attention portée sur cette information dans d'autres expériences que je n'ai pas le temps de vous raconter on va par exemple booster l'attention de l'animal en ajoutant des punitions des solutions de quinine sur les stimuli par exemple qui ne doivent pas être choisir et on va voir comment l'animal va changer sa vitesse de choix va devenir plus lent va regarder plus pour faire un choix qui deviendra plus correct c'est à dire un compromis entre choix correct et vitesse du choix en fonction de la punition qui se présente aussi dans les stimuli donc une autre expérience intéressante à montrer toujours dans cet esprit de récupérer cette richesse comportementale et voir ce que l'animal peut faire alors qu'il a la liberté de mouvement est une expérience d'apprentissage de concept ce que je définis ici et c'est une définition particulière ou personnelle je dirais de concept puisqu'il y a plusieurs définitions de qu'est-ce qu'un concept dans la littérature c'est la possibilité d'apprendre des règles de relation c'est à dire d'apprendre à résoudre un problème non pas en fonction d'une caractéristique physique d'un stimulus non pas sur la couleur non pas sur l'odeur non pas sur un trait physique par exemple non pas sur symétrie axe de symétrie oui ou non mais sur une relation liant des stimuli qui peuvent être tout à fait différents entre par exemple plus grand que plus petit que au-dessus de au-dessous de voilà des relations particulières qui pourraient être sous-tendues par des stimuli dont la nature physique peut être extrêmement différente entre eux donc est-ce que ici donc les abeilles peuvent apprendre une relation d'équivalence qu'on a en anglais moi qui suis pas francophone et qui suis en France que depuis 2001 l'anglais parfois me parle toujours un peu plus et je trouve que le terme anglais sameness est plus parlant ce qu'on appelle le protocole de sameness to be the same donc est-ce que vraiment elles peuvent apprendre ce protocole de sameness ou est aussi un protocole de différence et pour faire ceci donc il y a c'est bien connu en psychologie cognitive on bénéficie du protocole d'appariement retardé j'ai appris à dire ça en français c'est delay matching to sample ou delay non matching to sample et est-ce qu'on peut faire ça donc chez une abeille qui donc ferait que ses capacités les éloigneraient clairement d'apprentissage associatif simple qu'on a vu dans la première partie comment on ferait ceci chez une abeille voici l'expérience donc cette abeille donc est entraînée à venir de la ruche dans le laboratoire où elle doit rentrer dans un labyrinthe pour faire un choix donc l'abeille va avoir ici à l'entrée un disque jaune qui n'est pas récompensé il est juste là il faut passer au milieu par un trou et là où il fait un choix on va faire donc ici le protocole de sameness ça veut dire que il faut choisir ce qu'on monte à l'entrée ok et indépendamment de ce qui est montré à l'entrée c'est à dire que si on monte ici du jaune il faut aller vers le jaune et se poser là pour obtenir la récompense si on monte bleu et bien il faut ignorer que bleu était puni ici et aller quand même vers bleu parce que montrer à l'entrée pour obtenir la récompense donc ceci est fait évidemment avec tous les contrôles de position droite, gauche la récompense qui varie aléatoirement pour éviter qu'il aille toujours d'un même côté ainsi de suite donc l'abeille doit apprendre que choisit jaune si l'échantillon à l'entrée est jaune et bleu si l'échantillon à l'entrée est bleu donc même si elle apprend à maîtriser ce problème ceci ne suffit pas pour parler d'un apprentissage de type sameness concept sameness alors donc ce qu'il fallait faire c'est soumettre les abeilles à une situation nouvelle et déroutante qui était qu'une fois qu'elles maîtrisaient ce problème elles arrivaient et donc devaient faire face à un test de transfert nouveau c'est à dire elles arrivaient et elles voyaient ceci donc pas de couleur pattern verticaux ou horizontaux noir et blanc deux possibilités soit l'abeille est tout à fait déroutée et commence à tourner en rond sans vouloir rentrer dans l'appareil soit elle applique ce concept cette règle et malgré le fait qu'elle voit ceci pour la première fois rentre et choisir vertical rentre et choisir horizontal l'expérience est faite dans les deux sens des abeilles entraînées couleur testées pattern des abeilles entraînées pattern testées couleur donc voici ce que ça a donné ça c'est l'entraînement des deux groupes d'abeilles entraînées couleur en rouge entraînées pattern en bleu ça c'est des blocs de 10 visites à l'appareil c'est à dire 60 allers-retours de la ruche au laboratoire ça fait une journée et demie de travail à peu près de l'abeille et donc vous voyez que à la fin de cette journée ou journée et demie elles sont pas mauvaises 75% de choix corrects pour une abeille c'est pas négligeable c'est pas mal 7 fois sur 10 donc chacune maîtrise chaque groupe maîtrise bien son problème et maintenant vient le moment clé qui est le moment où on va présenter les stimuli nouveaux donc qui est de dire bon les abeilles testées avec les couleurs arrivent et vont voir pour la première fois le pattern vertical à l'entrée et quand elles voient ceci elles rentrent et choisissent vertical et quand elles voient de l'horizontale elles rentrent et choisissent horizontal par la suite les abeilles entraînées donc sur les patterns arrivent et voient les couleurs pour la première fois quand c'est bleu à l'entrée elles rentrent choisissent du bleu quand c'est jaune elles choisissent du jaune donc il est important aussi de préciser que cette performance reste la même indépendamment de la variable comportementale que vous utilisez par exemple si vous prenez le tout premier choix que l'animal fait au lieu de prendre 40 secondes de choix cumulatif vous obtenez exactement le même résultat donc voilà ce que vous avez ici donc ce qui est intéressant parce que ce résultat montre que ces abeilles sont capables de résoudre le problème indépendamment du type de stimulus employé puisqu'elles sont donc capables d'apprendre ce concept d'équivalence dans ce travail je n'ai pas le temps de vous raconter on montre aussi qu'elles peuvent maîtriser le concept de différence c'est-à-dire choisis toujours le contraire de ce que je te montre indépendamment de ce que je te montre donc et entre temps depuis ce travail on a fait beaucoup d'autres articles notamment avec une de mes thésards de maintenant post-doc à Londres qui a donc voulu connaître d'autres résolutions conceptuelles de type au-dessus de au-dessous de certains inspirés du travail de Joël Fagot qui va vous parler après qui a été extrêmement inspiring de ce point de vue-là à droite 2 à gauche 2 plus grand que etc. donc mais évidemment le problème qu'on a là c'est que nous avons récupéré la richesse comportementale de cet animal et ça nous a mis donc devant des capacités insoupçonnées et c'est déjà un premier message certainement puisque je pense que quand on disait que cognition de haut niveau c'est forcément primate donc on essaye un peu de faire tomber cette idée à partir de certaines expériences qui donc devrait replacer certaines idées donc établies par rapport à ces cerveaux ces architectures ou ces capacités que l'on voit ici très bien mais comment donc quel serait notre pari de futur parce que quand même j'ai appris en venant ici que je parlais à des étudiants et sachez que je crois qu'un de nos rôles fondamentaux nous enseignants chercheurs c'est aussi de vous faire comprendre que nous aussi on a des visions qu'on voudrait vous transmettre et j'ai donc décidé de vous montrer une vision sur laquelle on travaille à l'heure actuelle on vient d'obtenir heureusement des très grands financements pour aller dans ce sens là parce qu'évidemment le grand problème des expériences que je viens de montrer c'est qu'elles montrent des capacités mais elles ne dévoilent pas comment ça se fait contrairement à la première partie où il y a toutes les méthodes invasives qui peuvent être appliquées et donc je voulais vous montrer quel est le pari que nous sommes en train de faire qu'on a déjà lancé pour essayer de comprendre comment ce que vous venez de voir pourrait être fait ou pourrait être analysé ou retracé à une échelle cellulaire à une échelle neuronale donc le problème c'est que l'abeille bouge vous l'avez compris elle vole entre le laboratoire et la ruche et vous ne pouvez pas lui ouvrir la tête et courir derrière elle pour voir ce qui se passe malheureusement donc il fallait inventer quelque chose qui quand même nous donne la possibilité de regarder ce qui se passe et voici ce qu'on a conçu donc qui est ceci donc vous avez une abeille on n'arrive pas à le voir peut-être très bien mais qui est fixée par le thorax ici par un dispositif donc vers un dispositif qui la fixe sur place mais lui permet de marcher librement et elle marche sur une boule de styroport extrêmement légère donc qu'elle peut déplacer tellement légère elle est avec ses pattes pendant qu'elle marche il y a donc un capteur optique par dessus qui permet donc de registrer les mouvements de la boule donc si l'abeille marche vers l'avant la boule va vers l'arrière si elle marche vers la droite la boule va vers la gauche et ainsi de suite donc vous pourrez reconstruire toutes les trajectoires de l'abeille dans cette condition là donc l'abeille ne peut pas s'échapper puisqu'elle est fixée sur le thorax mais elle peut marcher elle peut aller à droite à gauche librement ok et donc là elle va avoir donc cette balle flotte dans l'air parce qu'il y a des jets d'air ce qui rend extrêmement sensible tout mouvement et la captation des mouvements et ce qu'on fait donc c'est par exemple ceci on a une arène visuelle autour de cette abeille où on peut présenter des stimuli et donc l'abeille est là elle est fixée et elle va faire des choix elle va être récompensée pour des choix etc et le grand avantage de faire ceci c'est que comme elle est fixée on peut maintenant oui faire entre guillemets l'abeille Frankenstein qui est ici c'est à dire on peut donc pendant qu'elle fait ceci enregistrer en multi électrodes c'est ce qu'on est en train de faire sans résultat pour l'instant au niveau de différentes régions du cerveau visuel cette fois-ci pour comprendre les traces typiques de ces apprentissages de haut niveau que vous avez vu donc je voudrais juste finir ça c'est un message que je fais toujours à mes étudiants et puisque il y en a beaucoup ici je tiens à le faire aussi et faire quelques rappels basiques quand même donc je voudrais être choquant peut-être si je vous dis que nous ne mesurons pas l'apprentissage et la mémoire celui qui dit ça simplifie ou ment en fait les apprentissages et la mémoire sont inférés à partir du comportement c'est la première chose à garder en tête ça veut dire que ce que nous mesurons c'est l'expression de l'apprentissage et de la mémoire mais celui qui dit je mesure la mémoire je pense qu'il a une simplification c'est une rédondance un peu trop simpliste peut-être donc ceci veut dire que celui qui est dans ce domaine qu'il utilise des approches de gènes génétiques etc. doit être je crois que le terme anglais me vient plus facilement damned good behavioral experimental biologist c'est-à-dire il doit être particulièrement bon donc dans ce domaine car c'est ça que nous faisons mesurer l'expression comportementale de l'apprentissage et la mémoire donc il faut que tous nos protocoles soient bien ficelés bien conçus pour avoir des réponses à ce que nous voulons savoir donc je voudrais aussi dire que des approches analytiques ou réductionnistes donc sont importantes d'ailleurs vous avez vu que comme je l'ai dit je suis le premier à les utiliser par exemple on est en plein dans toute l'analyse donc de l'expression de gènes liées à la formation de la mémoire etc. donc certes sont importantes mais et c'est pour ça que je mets en majuscule les approches scientifiques et les approches scientifiques sont aussi importantes pour la compréhension des phénomènes cognitifs en fait ce qu'il faudrait faire c'est marier les deux pour pouvoir avoir une meilleure compréhension à l'heure actuelle où par exemple les modèles invertébrés chez plusieurs collègues vont de plus en plus faire des approches réductionnistes parce qu'ils offrent évidemment des avantages énormes du point de vue d'avoir peu de gènes d'avoir peu de gènes de créer des transgènes d'éteindre et allumer par exemple un gène et rendre tel ou tel neurone inactif et c'est vraiment absolument spectaculaire ce qu'on arrive à faire maintenant donc certes je dis que les expériences de type un gène, une protéine un comportement à la fois sont importantes mais des approches intégratives comme celles que j'aime faire aussi sont aussi importantes il ne faut pas les oublier donc parce que réduire le niveau d'analyse donc ce que j'appelle le weigh down c'est facile rien n'est facile relativement facile je dirais mais il faut un recul régulier afin que l'arbre ne cache pas la forêt là il faut voir l'analyse la voie inverse way up est peut-être plus difficile comme on vient de le voir dans ce défi que je lance à la fin avec mes propres expériences donc pour conclure je dirais que ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui c'est vous montrer que nous avons dans ce petit modèle un cerveau un cerveau avec des régions spécialisées visuelles olfactives traitement de types différents des régions d'intégration de ces différentes voies sensorielles des régions qui ont une plasticité inhérente qui est capable de sous-tendre des comportements certes stéréotypés et simples c'est clair les abeilles ont des comportements rigides comme la plupart des animaux mais au-delà de ces comportements rigides je pense qu'on peut voir aussi qu'il y a des comportements plastiques et qui peuvent aller au-delà des apprentissages de type élémentaire des apprentissages associatifs simples une abeille c'est pas simplement odeur sucre couleur sucre il y a plus que ça donc on a donc un cerveau qui apprend qui mémorise un cerveau qui subit des modifications je vous ai montré juste un type au niveau des microglomérules mais sachez qu'on a caractérisé plein d'autres types de modifications là-dedans pour l'instant le seul type qu'on n'a pas trouvé avant que vous me posiez la question pour l'instant c'est de la neurogénèse on n'a pas trouvé de neurogénèse là-dedans mais avec la possibilité d'avoir le génome et de développer des nouveaux marqueurs de neurogénèse donc on est en train de chercher mais pour l'instant il n'y aurait pas de neurogénèse donc mais en tout cas au-delà de ceci il y a une grande plasticité donc on a des phases de mémoire à court, moyen et long terme important aussi de dire que les phases moléculaires de ces mémoires sont caractérisées on connaît les acteurs moléculaires grande ressemblance aussi avec les acteurs moléculaires de notre propre mémoire de nos propres phases de mémoire des apprentissages visuels en libre-vol on a vu des processus d'attention d'apprentissage de concepts et donc un cerveau performant et admirable et qui à un certain niveau évidemment il ne va pas permettre de comprendre la cognition humaine loin de là je ne prétends en aucun cas faire des parallèles avec l'homme et dire que avec ceci on a la solution à tous nos problèmes loin de là mais je pense quand même que certains problèmes cognitifs de base certains principes de base peuvent néanmoins être abordés avec ce modèle et évidemment je dis que non seulement il mérite un certain respect scientifique déjà mais surtout à l'heure actuelle je voudrais sensibiliser aussi sur le fait que ce cerveau nécessite une protection c'est peut-être une parenthèse et que je suis un petit peu hors sujet en disant ceci mais je tiens quand même à dire que ces petits animaux sont de plus en plus sujets à des problèmes de type sociétal je dirais politique économique vous avez tous entendu parler de l'impact terrible des pesticides sur les colonies d'abeilles etc nous les subissons nous-mêmes nous dans nos ruchers expérimentaux puisque malgré le fait qu'ils sont isolés de tout dans le sens où on est dans une région où toutes ces choses s'éparpillent partout on le voit et donc je voulais aussi attirer votre attention sur le fait qu'il faut protéger ce modèle parce que c'est un bon modèle expérimental et parce qu'il nous apporte ces questions il faut le protéger aussi de ces nuisances là donc voilà les gens qui sont responsables de ce travail heureusement j'ai la chance de voir plein de gens qui sont très enthousiastes j'ai parlé de Jean-Marc Deveau j'ai parlé de Benoît Ocad bon je ne sais plus on a parlé aussi de certaines expériences donc qui font appel à l'imagerie de Nina Dysic etc bon bref et c'est grâce à eux que ces expériences peuvent avancer merci beaucoup pour votre attention merci beaucoup c'était vraiment très passionnant donc maintenant on va prendre des questions merci une question est-ce que des expériences identiques ont été menées sur d'autres animaux permettant de déterminer s'il y a une taille minimum de cerveau permettant des apprentissages complexes excellente question donc je vais répondre par deux éléments certaines expériences ont été essayées chez la drosophile et les drosophiles sont bien capables d'apprentissages élémentaires de type odeur sucre odeur punition comme les premières que j'ai montré elles s'avèrent pour l'instant pour l'instant incapables d'apprentissage de plus haut niveau et il y a quelque chose d'intéressant à dire là-dessus sur leur cerveau par rapport à celui de l'abeille le plan de base est essentiellement la même vous allez avoir des structures olfactives des structures visuelles et des corps pédonculés néanmoins à partir de ce que l'on sait jusqu'à maintenant les corps pédonculés des drosophiles montrent une différence radicale par rapport à celui de l'abeille ces corps pédonculés de la drosophile sont unisensoriels c'est à dire qu'ils ne reçoivent que des informations olfactives et il n'y a pas comme chez l'abeille cette multiplicité cette afférence de différentes voies cette combinaison cette sortie multimodale qui permet peut-être de faire des transferts d'informations d'une modalité à l'autre c'est peut-être donc vous voyez là vous avez un cerveau plus petit je pense que c'est pas forcément un problème de taille mais d'architecture qui fait que par exemple les unes puissent faire certaines choses et les autres non c'est une hypothèse pour l'instant et le deuxième élément de réponse c'est qu'on vient heureusement d'avoir un recrutement CNRS dans l'équipe d'un chercheur d'un jeune chercheur qui arrive de l'Australie qui se lance précisément dans cette question j'espère avoir des éléments dans le futur je voulais savoir si des travaux sur la communication en neurologie ont été faits sur les abeilles des travaux de sur la communication des abeilles entre elles oui donc les abeilles communiquent c'est bien connu par différents moyens et je dirais qu'il y en a deux essentiellement elles ont une véritable bibliothèque de phéromones avec différents messages chimiques qui sont utilisés pour différents contextes et pour passer différents messages et par le biais de danses c'est à dire des mouvements stéréotypés qui sont utilisés pas pour informer donc la présence de nourriture il y a des dizaines et des centaines d'articles sur la communication des abeilles depuis que soit les phéromones dans les années 50 soit la danse dans les années 70 ou 67 à peu près ont été découvertes par différents chercheurs si la question est plutôt les bases neurobiologiques je crie comprendre que c'est ça la question oui c'est ça d'accord donc si la question est sur les bases neurobiologiques je dirais que sur la communication phéromonale oui on a fait nous-mêmes beaucoup d'études sur la question est-ce que les phéromones ont un traitement différentiel dans le cerveau par rapport à d'odeurs communes est-ce qu'il y a des voies privilégiées de traitement pour les phéromones on dirait que oui donc effectivement donc et ça serait un principe de réponse effectivement des circuits particuliers qui favorisent le traitement rapide des informations phéromonales pour la communication si maintenant il s'agit de la neurobiologie des danses des abeilles pour l'instant il n'y a rien là-dessus bonjour j'avais deux questions à vous poser tout d'abord quand vous nous avez parlé de votre expérience sur la mémoire visuelle vous nous avez montré des figures donc symétriques et asymétriques et personnellement j'y ai vu deux biais dans votre expérience donc je pense que ma question est triviale mais est-ce que les figures symétriques étaient toujours à gauche et les asymétriques toujours à droite ? non c'est bien de poser la question parce que ça me permet d'expliquer avec un petit peu plus de temps l'expérience donc ce qu'on a c'est un disque vertical où les figures sont présentées et les triades les trois stimuli sont posés en trois endroits différents non seulement ça c'est-à-dire qu'il y a une là l'autre là l'autre là par exemple mais le disque on peut le tourner et on le tourne de temps en temps en remettant les figures évidemment dans l'axe de symétrie pour qu'elles n'apprennent pas toujours un endroit donc les aspects positionnels sont exclus de par la façon dont l'expérience est faite le deuxième aspect c'est l'aspect olfactif c'est-à-dire que si vous mettez du sucre forcément elle va repérer la zone où il y a du sucre donc deux choses première chose c'est que c'est pas tant le sucre parce que c'est de l'eau sucrée et donc déjà Carl von Frisch quand il a fait ses premiers travaux qui lui ont valu le Nobel a montré que le sens de l'odorat n'est pas capable de détecter il n'y a pas d'odeur à l'eau sucrée à moins qu'on ajoute une essence olfactive dans l'eau sucrée mais plus important que ça c'est que ces stimuli toujours toujours sont recouverts par des des disques acryliques parce que plus important que l'odeur de l'eau sucrée qu'elle va consommer qui ne sera plus là c'est qu'elle pourrait elle donc en marchant sur les stimuli les marquer avec des phéromones attractifs et ce qui est fait donc chaque fois qu'elles sont bon c'est on nettoie les disques acryliques avec des solvants etc. pour retirer ces odeurs là ou on remplace les disques acryliques pour empêcher toute information olfactive mais après vu qu'il y a plusieurs abeilles en vol en même temps non jamais donc ça c'est important donc ces expériences sont faites toujours avec une seule abeille à la fois c'est extrêmement important je vous rappelle qu'on peut les marquer vous vous souvenez que l'abeille était marquée avec un petit point de couleur sur le thorax pour la reconnaître comme on voyait dans la photo et c'est comme ça que c'est notre abeille et on ne permet qu'à cette abeille d'accéder au dispositif parce que sinon il y a une contamination elle va suivre ou elles vont se suivre interférer et donc il y a toujours une seule abeille à la fois dans ce type d'expérience que ce soit dans les expériences de symétrie dans le labyrinthe jamais et on suit un seul individu à la fois parce qu'il faut logiquement contrôler pleinement l'expérience qu'elle a et j'avais une dernière question vous dites qu'il n'y a pas de neurogénèse mais vous nous avez dit qu'il y avait une augmentation des glomérules et qu'il y avait une dendrogénèse non ce que oui effectivement c'est à dire que ce que je pense c'est que le fait que cette odeur apprise ou mémorisée peut entraîner par exemple une augmentation de l'activité dans les neurones qui informe la présence de cette odeur peut induire éventuellement donc des nouvelles épines dendritiques mais pas de nouveaux neurones je ne parle pas de division cellulaire je parle de nouveaux épines qui se développent et qui viendraient donc créer de nouvelles connexions avec des cellules qui constituent ces corps pédoncludés qui sont déjà là donc les microglomérules c'est justement le point de contact entre ces épines qui arrivent et les cellules qui constituent ces corps pédonculés donc pour moi il n'y a pas de nouveaux neurones c'est simplement des nouvelles épines dans les mêmes neurones qui se créent et qui vont être prises par d'autres cellules qui sont déjà là pour générer des nouveaux microglomérules mais non pas qu'il y a eu une division cellulaire pour créer des nouveaux neurones mais pour l'instant c'est une hypothèse vous avez dit que l'abeille pouvait apprendre assez vite et pour toute la vie la tâche sauf si elle devait apprendre un nouveau modèle après donc je me demandais ce qui se passait quand on changeait de tâche donc par exemple si on passe d'une reconnaissance de symbole à une tâche de similarité j'ai pas fait cette expérience mais une expérience typique qu'on a faite c'est l'expérience d'inversion de consignes reverse and learn qui marche très bien quelque part ça doit y être mais dans l'olfactif donc j'ai pas de réponse à votre question mais je voulais vous montrer ceci pour vous montrer jusqu'à quel point c'est rapide voilà donc vous voyez que ça c'est un apprentissage olfactif simple typique ok vous voyez que l'abeille est entraînée avec deux odeurs une odeur A récompensée une abeille B ça c'est dans l'extension du proboscis vous voyez qu'elle apprend très bien à répondre à A et pas à B et par la suite on fait l'inversion de consignes et vous voyez que très rapidement donc 3, 4 essais elle va inverser cette information ce qui est logique aussi dans sa biologie puisque comme je disais ces abeilles travaillent à la chaîne jusqu'au moment où une odeur n'est plus où une fleur n'est plus profitable c'est à dire quand on a dit ici que A n'est plus récompensée parce que c'est devenu A moins et que c'est B qui est devenu récompensé l'abeille est entre guillemets préparée pour faire le switch comme on le voit rapidement ici donc sur cette expérience concrète je n'ai pas malheureusement d'élément de réponse parce qu'on ne l'a pas faite mais je peux quand même vous dire que la possibilité d'inverser ce qu'elle a appris existe que comme on le voit ici que c'est je pense à la base même de sa biologie pour pouvoir changer d'une espèce loire à l'autre et donc pour répondre à cette question il faudrait faire l'expérience mais que cette capacité existe elle existe je suis surpris que vous ayez travaillé sur des canaux ioniques et pas des récepteurs métabotropes pour inhiber l'apprentissage ça me semble assez vague comme inhibition c'est pas qu'on a travaillé sur ce qu'on a fait c'est qu'on a pris ces cellules en culture pour faire du patch clamp et on a déterminé sur quels canaux la procaine agissait-elle donc c'est pas nous qui avons décidé de faire ça c'est tout simplement la procaïne dans ces neurones particuliers bloque ces canaux-là et pas d'autres c'est ça d'accord mais l'apprentissage met en jeu des modifications morphologiques etc. au niveau synaptique et en tout cas chez l'homme ça met en jeu des récepteurs métabotropes pourquoi pas chez l'homme le modèle est très différent est-ce qu'on fonctionne avec des synapses glutamatergiques etc. donc ici il faut savoir que la transmission excitatrice vers les corps pédonculés est de type acétylcholine donc cholinergique donc ça va être la voie principale et les récepteurs cholinergiques sont de type nicotique-nique au niveau des cellules de canyon donc on sait qu'il y a des récepteurs glutamatergiques de type NMDA mais ils n'ont pas le rôle principal par rapport au cholinergique donc là il y a une différence entre les deux systèmes logiquement par ailleurs ce qui est important aussi c'est la voie de signalisation de la récompense et qui est signalisée non pas comme chez le vertébré entre guillemets simplifiant par la dopamine mais par un neurotransmetteur propre à l'inceste qui est l'octopamine et qui a un récepteur de type octopaminergique c'est GPCR coupled receptor donc vous avez donc ces deux récepteurs à la base de la détection de coïncidence donc un récepteur octopaminergique un récepteur cholinergique et c'est eux donc ils vont signaler l'odeur et le sucre et c'est sur cela que va jouer l'apprentissage et que nous on joue aussi de rien pour la dernière question très rapide est-ce que celle-là est-ce que l'apprentissage devient encore plus rapide si l'association est multimodale par exemple olfaction et vision très bonne question donc on a fait une expérience qui doit être encore répétée donc c'est pour ça qu'elle vaut ce qu'elle vaut pour l'instant elle n'est pas publiée mais on s'est posé premièrement la question est-ce qu'on peut avoir ce qu'on appelle du learning to learn c'est-à-dire si l'animal apprend un problème complexe et qu'on lui pose un autre problème différent est-ce qu'elle va être plus rapide ayant un contrôle nécessaire d'une autre tâche etc et pour l'instant ce qu'on montre dans ce résultat préliminaire qui doit être vérifié c'est qu'effectivement il y aurait quelque chose de ce type là c'est-à-dire qu'ayant appris à résoudre un problème complexe on est par la suite plus rapide pour résoudre un problème qui suit par rapport à la multimodalité donc il y a on ne l'a pas fait sur des abeilles en libre vol parce qu'en libre vol la multimodalité est difficile à contrôler pour la raison suivante c'est que les deux types de stimuli dont vous parlez odeur et couleur ont des rangs de détection différents elles voient les couleurs de loin et les odeurs et les perçoivent plus près donc moi expérimentateur je suis en train de parier et jurer que c'est un stimulus bimodal alors que peut-être pour l'abeille elle agit en séquence de stimuli unimodo donc c'est pour ça qu'on ne le fait pas parce qu'on n'a pas le plein contrôle de ça et pour les préparations de l'extension du proboscis où vous pourriez vous dire oui là j'ai le plein contrôle de quand je donne l'odeur quand je donne le stimulus visuel puisque l'abeille ne bouge pas le problème comme je disais en passant dans ma présentation c'est qu'elle n'apprend pas les stimuli visuels donc apparemment elle aurait besoin pour apprendre à associer stimulus visuel et sucre récompense du mouvement mais c'est là où on a trouvé une solution donc dont je n'ai pas parlé c'est qu'on a mis en place un nouveau protocole qui utilise un autre type de réflexe qui est l'extension du dard voilà c'est ça donc l'abeille est fixée elle reçoit une odeur et on associe ça avec une très léger choc électrique qui ne nuit pas l'animal parce qu'après on le libère ils peuvent s'en aller tranquillement mais qui induit un réflexe qui est l'extension du dard ici et donc là par contre ce qui est intéressant c'est qu'on a découvert qu'on peut les conditionner avec des odeurs et des couleurs donc maintenant on s'est lancé dans la bimodalité ou multimodalité en utilisant ceci mais ceci est très nouveau donc pour l'instant on n'a pas de résultat ce sera pour la prochaine peut-être merci à vous merci applaudissements 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 applaudissements